... Bonsoir très chers téléspectateurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de venir partout où vous nous suivez pour votre nouveau numéro du magazine Data Markets. Nous sommes lundi à 22h sur Kin24 Télévisions, le reflet de Kinshasa. Merci pour vos appels, merci pour vos soutiens. Lorsque nous avons parlé des questions très importantes sur le développement de la RDC, sur les finances, merci pour vos messages. Vous nous suivez de partout dans le monde, aux États-Unis d'Amérique, à Dallas, là où nous avons notre bastion, à Washington, vous nous suivez en France, Paris, vous nous suivez en Inde, vous pouvez aussi suivre ce programme par rapport à nos portails Internet liés à ce programme Data Markets. Ce soir, nous allons parler de la problématique concernant l'accélération de la croissance économique en RDC. Pour en parler, je reçois un expert Performance States et libre-penseur que je vais saluer, Hubert Kabasubabou. Bonsoir. Bonsoir. Hubert Kabasubabou, vous êtes expert Performance States et libre-penseur. Avec vous, nous allons parler de cette question de la croissance. Nous avons suivi le président de la République, qui a lancé son programme pour sortir à peu près 20 millions de Congolais de la pauvreté, et il vise à lutter contre la pauvreté. C'est vrai, dans nos salons, nous essayons un peu de rire, parce que souvent on se dit, en tant qu'économiste, il y a une certaine redondance quand on veut parler de lutter contre la pauvreté, qui reviendrait à dire lutter contre l'obscurité, tandis qu'il faut juste allumer une ampoule pour que la lumière soit et que l'obscurité cesse. Hubert Kabasubabou, quelle est la problématique de l'entendement de la question de la croissance économique par rapport à une question qui est la lutte contre la pauvreté ? Disons d'abord qu'en théorie des développements de manière générale, non seulement sur le plan théorique, mais également sur le plan pratique, il a été démontré qu'en Afrique, en particulier, les pays africains ont connu une croissance qui a été vraiment fulgurante, notamment en RDC, entre 2011 et 2015, on a atteint un taux de croissance de 9%. Mais notamment, je crois que c'est dans un rapport de l'organisation de Kofi Annan, alors je crois que c'est Africa Panel, mais la Banque mondiale, la Banque africaine de développement l'ont démontré aussi. Donc il y a croissance, mais il y a toujours les niveaux très élevés des pauvretés et des inégalités. Maintenant, on a commencé à parler de la croissance accélérée, mais la croissance inclusive. Donc la notion de la croissance inclusive intègre la dimension du renforcement de la capacité de la croissance à éliminer, à créer des richesses nouvelles ayant les effets d'élimination ou de la réduction de la pauvreté. Donc il faut que les leaders politiques qui gèrent l'État, il faut que la stratégie, je veux dire la planification stratégique, mais également l'opérationnalisation du plan stratégique dans un pays, fassent preuve d'un génie pour avoir une dynamique de création des richesses nouvelles. Et cette dynamique de création des richesses nouvelles, aujourd'hui la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, la Banque africaine de développement, insiste plus sur la diversification de l'économie pour créer les richesses nouvelles, les taxes principalement, et je veux dire la capacité fiscale dans laquelle on pourra fonctionner pour répondre aux besoins sociaux de la population, notamment les besoins alimentaires, les besoins d'éducation, les besoins des transports, les besoins de santé. Mais aujourd'hui la problématique qui se pose c'est de dire, est-ce qu'il faut la croissance accélérée par la diversification ou est-ce qu'il faut d'abord accorder la priorité à la densification ? C'est là que moi je trouve qu'il y a véritablement un problème de hiérarchisation et de priorité qu'il faut résoudre. Parlant de priorité, très chers télésitateurs, si vous nous prenez le cours, nous recevons pour vous Hubert Tabassou-Babou, Libre Penseur et Expert Performance State, nous allons parler de cette question qui est très importante, la problématique concernant l'accélération de la croissance économique en RDC. Est-ce que nous devons y aller par la diversification ou la densification de l'économie ? Et en tant qu'experts, nous allons échanger pour proposer quelle est la bonne approche dans l'opérationnalisation de la stratégie par rapport à la croissance à choisir. La RDC, la population manque de tout. Besoin en infrastructures, besoin en emploi, besoin en biens de première nécessité. Il y a la Banque mondiale qui vient, qui propose que nous puissions avoir une croissance par la diversification. Par exemple, quand nous avons nos minéraux, nous devons arriver à produire ces minéraux et aller jusqu'à des sous-produits finis de ces minéraux, de telle sorte qu'il y ait croissance. Mais lorsqu'on constate, par exemple, si nous avons les produits finis, par exemple, du coltan, nous n'avons pas des usines pour monter des téléphones, par exemple. Là, c'est la Banque mondiale. Mais cette approche, par exemple, qui irait à nous permettre à être capable de créer des nouvelles richesses, de tel sens que la population congolaise puisse consommer les biens et services à leur portée. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Non, je pense qu'il faut coupler. D'abord, vous avez utilisé des concepts qui me paraissent très saillants, parler de la stratégie et de l'opérationnalisation. D'abord, sur le plan, la stratégie est inhérente ou intrinsèque à la formulation de la vision et des objectifs. Par rapport au SWOT, ça veut dire par rapport à une analyse de vos avantages, des défis, des périls, mais des opportunités qu'il y a. Donc, il faut opérer cette analyse SWOT de manière tartésienne pour établir de manière vraiment rationnelle, sans idéologie, de manière factuelle. Quels sont vos avantages comparés qualitatifs ou compétitifs ? Quels sont les périls ? Quels sont les défis nationaux, régionaux et internationaux ? Donc, aujourd'hui, il faut dire de manière très... De valuer les forces, faiblesses et capacité aux consultés. Au plan, véritablement, de la normativité dans ce qu'on appelle la planification stratégique, le Congo, aujourd'hui, neuf mois après l'alternat, nous n'avons pas encore une vision canonique d'État. Une vision canonique, c'est une vision qui répond à la norme en termes de planification stratégique. Qu'est-ce que nous devons faire pour atteindre la croissance ? Vous devez donner une ambition et une projection. C'est pourquoi on dit en gouvernologie que la vision est d'abord une vision régard. C'est-à-dire que vous devez avoir un entendement scientifique correct de la problématique. C'est ce qu'on appelle en performance stat la question zéro. Quel est notre problème fondamental en termes économiques ? Donc, vous devez répondre à cette question-là. Ça, c'est des 1. Quand vous avez répondu à cette question, vous avez un entendement, vous avez une compréhension de la problématique dans toute sa complexité. À ce moment-là, vous devez avoir une vision ambition, une vision projection. La vision, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas un crédo politique. La vision donne une ambition. Donc, nous devons avoir quelle est l'ambition économique du Congo aujourd'hui ? Nous voulons être quoi en Afrique et dans le monde ? Ça, c'est la dimension stratégique. Maintenant, la dimension de l'opérationnalisation, c'est comment, après avoir articulé cette vision, après avoir formulé des objectifs, comment est-ce que nous allons rendre ça concret ? C'est ça, la problématique de l'opérationnalisation. Et là encore, nous avons une grave déficience, parce que justement, pour revenir maintenant à la question, dans sa substance, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut la diversification ? Est-ce qu'il faut coupler ça avec la densification ? J'ai dit que nous sommes en train de commettre une erreur d'opérationnalisation, une erreur de méthodologie. Pourquoi ? Parce que nous mettons trop d'accent sur la diversification, alors que la diversification, dans l'entendement de la Banque mondiale, ou je veux dire dans l'optique néolibérale, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, les fonds monétaires internationaux, lorsqu'ils, ces institutions, nous parlent de la diversification, il s'agit simplement de convertir ou de transformer nos matières premières, le cuivre, nos matières premières stratégiques, en produits finis ou sémifines. Comme vous l'avez dit, à part peut-être le cuivre, qu'on peut transformer en câbles électriques dont nous avons besoin, parce que nous apportons, les Chinois prennent notre cuivre, amènent un cil, produisent le câble électrique que nous achetons, que nous rachetons d'eux, alors que nous pouvons le produire localement et il y a un besoin, il y a un marseille. Mais le cobalt, si on doit faire des cathodes, les cathodes pour les batteries électriques, on va utiliser ça comment ici ? Le coltan, la cassiterite, les zincs. Le diamant n'arrive même pas à le tailler. On a 58 ans de dépendance, on n'a aucune raffinerie d'or. Alors que l'Ouganda, qui est la destination du plus grand volume d'or trafiqué au Congo, l'Ouganda a une raffinerie d'or à NTB. Le Rwanda est en train de construire, ou l'a déjà construit, une autre raffinerie dans sa deuxième zone économique spéciale. Donc, diversification veut dire qu'on investit. Les programmes de la République allaient partout pour chercher des investisseurs qui doivent venir nous aider à transformer nos produits, je veux dire, nos minéraires en produits finis, semi-finis. C'est bien beau, mais comme vous avez dit, qui va consommer et à quel marché pour cela ? Ce sera plus pour l'exportation. Donc, nous allons rester avec un problème de la faiblesse de l'économie nationale en termes de production de produits dont nous avons besoin, les produits alimentaires, les produits des premières nécessités. C'est pourquoi nous estimons qu'il faille coupler la diversification avec la densification. La densification, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans le Congo, une sorte de pays en désertification industrielle. Quand vous regardez la densité des industries, il y en a peut-être dans les grandes villes. Et même dans les grandes villes à Kinshasa, ici, quand on parle industrie, c'est peut-être seulement à Kingabwa ou à Limité, Kitambo, Bandal. Alors que dans la plupart des grandes villes, toutes les grandes composantes urbaines ont des quartiers industriels. Tout à fait. Voyez-vous, ce qu'on appelle les zonings. Donc, la densification consiste à nous focaliser d'abord dans la démarche qui consiste à accroître la capacité de production de produits qui répondent aux besoins locaux. Là où il y a un marché, je donne un exemple concret. La cimenterie. Tout à fait. 58 ans d'indépendance, il n'y a pas que 2 ou 3 cimenteries. Les marchés existent. Donc, il faut nous focaliser plus sur, par exemple, les cimenteries pour avoir une plus grande densité des cimenteries. Normalement, chaque province doit avoir 2 ou 3 cimenteries. Un autre exemple. Une sucrière. 58 ans d'indépendance, on n'a qu'une seule sucrière depuis Nungongo. On avait essayé l'expérience de la vallée de la Ruzizi, la sucrière, je crois, de Ruzizi, qui aujourd'hui, on s'est demandé si elle est encore fonctionnelle. Voyez-vous, les brasseries. Au Kassai, il n'y a qu'une seule brasserie. Pour plus de, je pense, plus peut-être de 10 millions, 15 millions d'individus. Aujourd'hui, on parlerait de 20, 25 millions d'individus. Tout à fait. Oui, il n'y a qu'une seule brasserie. Donc, la densification consiste d'abord à reproduire, à reconstituer les tissus économiques nationales dont la production répond aux besoins nationaux, aux besoins locaux, aux besoins quotidiens. Regardez à Kinshasa aujourd'hui. Je peux vous garantir que si les Angolais bloquent l'Oufu, il y aura une guerre civile à Kinshasa. Parce que nous sommes économiquement... Dépendants. Vassement dépendants. Vassalisés économiquement. Vous avez les bières, vous avez les chaises en plastique, coca. Les canettes, les savons, voyez-vous, c'est la même chose au Katanga. Si la Zambie ferme la frontière, il y a guerre civile au Katanga. La même chose à l'Est. Des papiers hygiéniques, aux tiges, aux cotons, aux dentifrices, c'est l'espace de l'Est vassalisé, colonisé par les triangles Kampala, Kigali et Nairobi. Donc, il faut coupler nécessairement la densification avec la diversification. L'autre problème avec la diversification, c'est quoi ? Ces grandes entreprises de transformation, de cobalt, de cuivre, de zinc, etc., pour avoir ces unités de production opérationnelles, il faut d'abord des études de faisabilité d'au moins une année. Et puis, il faut chercher ces études de faisabilité, encore qu'il faut qu'elles soient valides, et qu'après, maintenant, il faut chercher des montages financiers. Donc, ça veut prendre trois ans pour que ça soit opérationnel. Hubert Kabasoubabou, nous vous avons suivi attentivement. Le mandat du président Félix est de cinq ans. Exactement. Il a déjà consommé plus de huit mois. Mettons, on peut dire maintenant que c'est une année parce qu'on est au mois d'octobre. Tout à fait. Nous n'avons pas encore le budget. Mais il y a des projets, des programmes qui sont exécutés, financés. Mais le Congolais moyen se pose la question. Pourquoi ne pas aller niveau par niveau, étape par étape, comme d'autres pays, qui se sont sortis de cette situation de délitescence économique, en disant, créons des poules de développement économique, investissons, parce que la meilleure des investissements, c'est le travail. Vous permettez à la population locale d'avoir un emploi en créant des industries, en créant des entreprises, à partir des vaux minérés, à partir de ces industries, de ces entreprises, qui peuvent répondre à des services et des biens que vous avez besoin. Est-ce que, dans la mandature de Félix Tsekedi, est-il possible d'enclasher de telles stratégies ? Je pense que, pour parler très franchement, d'ailleurs, j'ai sorti un article, je crois, il y a une semaine, intitulé « Les présidents Félix Tsekedi et, neuf mois après l'alternance, la problématique d'une vision canonique ». Ça veut dire qu'au plan stratégique, les présidents n'ont pas encore une vision canonique, au sens d'une vision qui répond aux impératifs techniques de la planification stratégique. Et c'est même plus préoccupant parce qu'il existe déjà un plan national stratégique de développement avec des diagnostics qui ont été posés scientifiquement et des projections qui existent. Il suffisait simplement que le président puisse ajuster les éléments de ses promesses électorales à ses plans aux projections du plan national stratégique de développement. Je vais vous donner un exemple. Les plans national stratégiques de développement projettent, par exemple, la construction ou la création de points lumineux de diffusion de développement. C'est-à-dire que, comme le Congo, parce que, j'ouvre une parenthèse que je ferme très rapidement, le régime de Joseph Kabila, c'est le régime qui a réformé et relancé une économie qui s'était effondrée. Parce que, comme on l'a oublié, nous sommes la seule économie, pratiquement en Afrique, qui a connu un niveau de croissance négative de 13% en 1993. Il y avait eu effondrement. A tel enseigne que même la production de cuivre, elle est passée de 450 000 tonnes à 45 000 tonnes. Tout à fait. Voyez-vous, Sumobutu, l'effondrement tectonique avec la zaérianisation, les pillages, etc., qui ont érodé pratiquement les tissus économiques. Voyez-vous. Et donc, il y a ce problème stratégique, comme j'ai dit. Maintenant, sous le plan des priorités, pour dire que les Congolais ont besoin de travail, d'abord, les Congolais ont besoin de manger. Tout à fait. Ça, c'est fondamental. Il faut d'abord manger chez les besoins à Maslow, dans l'échelle des besoins de Maslow. Il faut d'abord manger. Et puis, avoir une bonne santé, être bien éduqué, être en mesure d'avoir... Tout ça est garantie par la Constitution. Mais voilà, c'est ce qu'on appelle les droits créants. C'est pourquoi, d'ailleurs, je soutiens notre article disant que même le concept de l'état de droit au singulier, qui est un concept, en fait, une doctrine de la philosophie des droits, que le vieux, le docteur Etienne Tissékédi, avait conçu dans les contextes du totalitarisme, de l'origine de Mobutu, devait être actualisé pour que ça devienne l'état des droits, pour parler des droits créants. Tout à fait. Ça veut dire que le droit, c'est une créance que le peuple et les citoyens ont vis-à-vis de l'état. L'état a l'obligation d'assurer les conditions pour que les citoyens aient un bon système d'alimentation, de bonnes écoles, les soins de santé, les transports, etc. Mais non, le problème, c'est qu'on a mal aligné les priorités. La priorité numéro un des Congolais, c'est même pas l'éducation, c'est le besoin alimentaire. Parce que, comme on dit, ventre creux n'a point d'oreille. N'a point d'oreille. Voilà, vous avez beau me donner les... C'est bien, on accepte, c'est bien, on apprécie la gratuite de l'enseignement. Mais il faut commencer par la première priorité, qui est, je veux dire, les besoins alimentaires. Et là, je donne un exemple très simple. Il faut restaurer les capacités des productions internes. Ça inclut l'agriculture, ça inclut l'agro-industrie, mais il y a des choses élémentaires. Si vous allez le long du fleuve Congo ici, la production de poissons est abondante, même par les méthodes, qui sont les méthodes artisanales. Mais qu'est-ce qui empêche de... Numéro un. D'aller par là. Voilà, justement, c'est les choses sur lesquelles ils devaient d'abord réfléchir. Parce que les Comolais veulent avoir beaucoup d'objets, de nourriture dans leurs assiettes. Ils veulent manger décemment pour maintenant commencer à penser à autre chose. Parce que déjà, l'agriculture crée de l'emploi. Mais bien sûr. Et de l'argent aussi. Parce que le secteur qui emploie le plus de gens en RDC, c'est l'agriculture. L'agriculture compte pour à peu près 40% du PIB. Encore que c'est un signe de sous-développement. 80% des terres arables en RDC. Oui, mais voilà. Donc, on a parlé de la mécanisation. D'abord, en ce qui concerne l'agriculture, il y a quatre actions majeures. D'abord, c'est le soutien à l'agriculture de subsistance. Deuxièmement, c'est l'introduction de meilleures méthodes. C'est-à-dire la mécanisation et les techniques modernes. Troisièmement, c'est le soutien pour la relance de grandes entreprises de production commerciale. Les grandes plantations. Imaginez-vous, à Kinshasa, ici, nous n'avons pas une plantation commerciale des bites. Ça n'existe pas. Tous les bites que nous mangeons ici, même que maintenant les Libanais, les Indiens, vendent dans leur... Dans les supermarchés. C'est méthode artisanale, dans les ronds-points, derrière l'école, etc. Nous n'avons pas de plantations de pondous industrielles qui peuvent bien emballer. Alors que les Nigériens sont très avancés, les Camerounais sont très avancés. Ils exportent ça. Et les quatrièmes niveaux, dont cette palette... Aux Etats-Unis, vous trouvez des Congrés qui mangent le pondou. Bien conservés. Mais les pondous Kabea, etc., etc., c'est les pondous qui, les autres Kabea, ils plantent ça au Cameroun parce qu'il est venu sur lui à créer des problèmes. Donc, je pense qu'il faut hiérarchiser. Mais il faut d'abord, avant d'aller à l'extérieur, il faut restaurer la capacité de production interne. Parce que les aéronisations, les pillages ont érodé, ont écoulé, effondré les tissus de production économique. Je vais vous donner un autre exemple. Au casselle centrale, on produisait du champ de coton. On produisait le coton, même l'huile de coton, jusqu'aux chemises de meilleure qualité par Simis. Mon père a travaillé chez Simis à Loulabourg, sur l'avenue Macar, je crois, où l'avenue, aujourd'hui, on appelle l'avenue Loulou. À l'époque, c'était, je crois, la route de Port-Franquis ou quelque chose comme ça. Voyez-vous ? Et c'est la même chose dans beaucoup de provinces. Donc, il faut, par la densification, il faut restaurer la capacité de production interne qui permet d'ailleurs la création des entreprises. À vue, pratiquement, une taillerie de diamants, vous pouvez, en une année, en moins de 10 mois, vous pouvez acheter l'équipement, faire fonctionner une taillerie de diamants. Même chez les ajusteurs dans un coin, ils vous le font. Oui, voilà, qui donnent du travail aux gens et qui permettent, dans la chaîne des valeurs, de mieux organiser les producteurs artisanaux, mais aussi, en aval, d'avoir des bijoutiers qui font les bijoux or et diamants. Regardez, 70 à 70 à 80 % de l'or qui est vendu à Dubaï, c'est l'or congolais. Et le Congolais ne gagne pratiquement rien. 58 ans d'indépendance, on n'a pratiquement pas de taillerie. Maintenant, vous parlez de la taillerie qu'un jeune Congolais... Yannick Chikango. Oui, voilà, moi, je le félicite. Bon, il faut maintenant que les experts, parce qu'on n'a pas encore d'experts dans l'économie de diamants, ce qu'on appelle Diamond Economics ou Diamond Finance. Je suis un ancien ADEF du centre d'expertise, le CEC, et donc je sais de quoi je parle. Maintenant, donc, il faut commencer par les unités de production qui permettent de donner du travail vraiment à coût terme. Et c'est faisable. Parce que la diversification, comme on en parle par la Banque mondiale et les autres, va demander de faire des études de faisabilité pendant une année, chercher, faire des montages financiers pour chercher les capitaux. Mais pourquoi recouvrir à la Banque mondiale maintenant quand, déjà, par exemple, sous Joseph Kabila, on a enclenché cette relance économique ? Mais pourquoi pas la mandature de Félix Seké dit essayer de soutenir cette relance économique en cherchant à créer la croissance au niveau interne, la production interne ? Justement, justement, la production interne est très faible. Il faut répondre d'abord à la problématique de la renaissance, de la régénération des unités de production interne qui répondent aux besoins internes. Les papiers hygiéniques, tiges cotons, dentifrices, mason gazeux... En même temps, vous produisez cela, vous donnez de l'emploi à la population, vous créez des nouveaux fonds grâce à l'achat de ces biens et services de première nécessité et il y a de l'argent qui entre dans la tête de l'État par les taxes, par tout ce que vous voulez comme mobilisation financière. Pourquoi ? Comme vous avez raison, parce que Matata, je pense que c'est lui qui a commencé une bonne performance avec des bons concepts des parcs agro-industriels. C'est vrai que Bucanalozo a posé quelques problèmes, mais c'est une formule qui a marché ailleurs. Non seulement les parcs industriels, mais les parcs, les zones économiques spéciales. L'Afrique du Sud, aujourd'hui, a une vingtaine de zones économiques spéciales. Le Nizéria en a une trentaine. Nous, nous continuons encore à patauger, à tourner en rond avec une seule zone économique spéciale. Nous, ma grande question, quels sont les obstacles qui empêchent cette opérationnalisation ? Voilà justement, vous savez, quand vous parlez d'opérationnalisation, aujourd'hui, comme je vous parle là-bas, en toute humilité, je viens de l'université d'Avra, où j'ai été formé justement en performance stat. Mais performance stat, en réalité, c'est un modèle de leadership stratégique, même opérationnel. C'est-à-dire que maintenant, il y a un modèle ou une structure que le gouvernement moderne utilise pour mettre en place une performance stat. Performance stat, couplé avec ce qu'on appelle les delivery units. Ce sont des unités de suivi de la mise en œuvre de programmes ou de projets prioritaires d'un gouvernement. Généralement, ce qu'on appelle les delivery units, les Rwandais ont un delivery unit, les Sénégales en a, le Bénin, le Kenya. En Afrique du Sud, il y en a Cape Town, dans la province d'Eastern Cape, d'ailleurs, c'est la province la plus performante en Afrique du Sud. Et partout dans le monde, ils utilisent ces systèmes-là de performance stat et delivery unit. Donc, l'opérationnalisation pose la problématique d'abord de définir une vision, une vision ambition. Il faut avoir une vision ambition normative, canonique, qui est claire. On n'en a pas encore, c'est ça le problème. Ça, c'est un. Quand vous regardez les programmes de gouvernement de... Les 15 pays. Oui, comme vous regardez. Dans le document-là, nulle part le mot vision existe. Il parle de crédo, mais vous ne pouvez pas gérer un État avec un crédo. Ce n'est pas une église, voyez-vous. Donc, c'est ça d'abord un problème. Deuxième problème maintenant, c'est le problème de la méthode, de définir quelle méthode. Est-ce qu'il faut la diversification, comme nous poussent la Banque mondiale et les fonds de monétaire internationale ? Est-ce qu'il faut coupler la diversification avec la densification ? Est-ce qu'un développement pour un pays peut être pensé par les autres ? C'est la grande question. Est-ce que la Banque mondiale peut penser le développement pour la RDC ? Il faut se décoloniser en termes de stratégie de développement. Il faut se décoloniser. La Banque mondiale n'a jamais développé un seul pays. La Sine n'a pas été développée par la Banque mondiale. Le Rwanda ici, ce n'est pas la Banque mondiale. La Banque mondiale a voulu commencer à imposer des conditions aux Rwandais. Ils ont refusé. Ils ont développé par le développement. D'abord, c'est pourquoi nous disons que nous sommes, en tant que libre-penseur, nous parlons des leaders politiques développementalistes. Ça veut dire que le développementalisme commence par le développement mental. Il faut libérer les génies développementaux. Il faut libérer l'intelligence transformationnelle d'un leader qui doit avoir un entendement cartésien des problèmes du pays, mais avoir la capacité, la lucidité intellectuelle de faire une projection, une ambition, tant pour l'armée. Aujourd'hui, quel est notre projet majeur pour l'armée ? Parce que vous ne pouvez pas prétendre avoir une économie émergente et développée sans la sécuriser. Voyez-vous ? Quelqu'un qui va amener 10 milliards ou 15 milliards de dollars, il doit savoir que vous avez un appareil sécuritaire qui peut sécuriser son business ? Tout à fait. Quelqu'un qui va... D'ailleurs, nous parlons de diversification. La diversification avec les minéraux stratégiques, c'est des produits finis et semés finis, de nature stratégique, avec des applications militaires. Maintenant, vous allez les sécuriser comment ? Avec une armée, dans un pays où un avion qu'on a un crash, après une semaine, le gouvernement, l'État est incapable de déployer un hélicoptère. Il faut demander à la Molusco. Voyez-vous ? Dans une grande problématique. Voilà, donc, il faut véritablement... Il s'agit ici, vous savez, pour les analystes et pour les chercheurs, le Congo, aujourd'hui, est véritablement un cas d'analyse. Pour dire comment... Comment des gens qui ont été, par exemple, dans l'opposition pendant 38 ans, ont fait l'alternance ? Ils ne viennent pas avec des idées en maturation qui peuvent appliquer, d'une manière qui nous montre qu'effectivement, ils ne peuvent pas transformer le Congo en Chine, du jour au lendemain, mais qu'au moins, dans la démarche, dans la stratégie, qu'on puisse cerner les éléments primordiaux d'une méthodologie qui peut, qui est susceptible de produire, je veux dire, les résultats qu'il faut. Hubert Kabassou-Babou, diversification ou densification. La Banque mondiale propose la diversification, tandis que le Congolais a besoin de la densification parce qu'il a besoin des biens, des permis et nécessités. Deux fois, le développement économique s'est traduit par la capacité qu'a un peuple de faire ses choix dans ce qu'il veut consommer et services. Mais aujourd'hui, le Congolais est abstreint et limité par le choix. Tu as besoin de porter une chemise blanche, mais tu n'as que la noire, tu ne porteras que la noire. Donc, le manque de choix, c'est la pauvreté. Les conditions dans lesquelles vivent les Congolais, les maisons, l'insalubrité qui ne dit pas son nom, tout ça est une traduction de la pauvreté. Et aujourd'hui, les gens se frottent les mains en disant « Nous avons un budget de 10 milliards. » Est-ce qu'un budget peut traduire le désir de croissance économique, même ses ambitions ? Oui, dans dix ou deux mesures, oui, comme indicateur. Mais nous devons noter que... Je pense qu'il y a deux observations en ce qui concerne les budgets de la RDC. D'abord, il faut noter le fait que, sous Mobutu, les plus grands niveaux qu'on a pu faire de budget, c'était peut-être 1 milliard. Mais c'est tombé, quand Joseph Kabil est arrivé, c'est tombé, je crois, à 300 millions de dollars. Donc, le fait qu'on soit passé des 300 millions de dollars, on est arrivé, je crois, à 7 milliards de dollars sous Matata, c'est déjà un effort énorme. Parce qu'on était une économie qui n'existait même plus. D'ailleurs, certains experts, chercheurs académiciens, notamment William Reynaud, Kalagi, Krafoyan, parlaient de l'économie congolaise, comme Zahirois, à l'époque, comme une économie mafiotisée. Nous avons été le seul pays dont la Banque centrale a été placée sous tutelle par les fonds monétaires internationaux. On a envoyé M. Blumenthal, ici, qui était devenu... Ça n'existe pas, ici, en Afrique centrale, à cause de la mafiotisation de l'État. Nous sommes le seul pays où le président de la République, avec ses affidés, fabriquait des faux billets de banque. Voyez-vous, donc, les budgets montrent quand même que nous devons reconnaître que nous avons fait un pas. Mais nous pouvons faire mieux. Nous pouvons faire mieux dans ces dispensations. Pourquoi ? Parce que Joseph Kabila, avec son régime, a amorcé des réformes qui ont construit les systèmes économiques dans ses éléments fondamentaux. Ça veut dire qu'on a relancé la production, on a attiré quelques investissements étrangers directs, on a stabilisé les cadres macroéconomiques. Maintenant, l'alternance doit venir avec des innovations pour propulser la croissance, amener à un autre niveau. Mais il faut une intelligence nouvelle au plan stratégique et au plan opérationnel. Est-ce que le président a véritablement des experts en planification stratégique ? La problématique du profilage, quel est le profil autour du président ? Est-ce que les personnes qui sont chargées du conseil stratégique ou de la stratégie à la présidence de la République, c'est déjà formé en leur matière ? C'est des questions que nous devons nous poser. Parce que tel que ça se présente, déjà le fait que le président de la République n'a pas une vision canonique, parce que j'étais parmi les concepteurs, les auteurs de l'idée du séminaire de formation ou la mise en train des gouverneurs, quand le président est arrivé, il a esquissé, il a décliné sa vision, en disant que sa vision avait quatre piliers, la transformation de l'homme, la croissance économique, la bonne gouvernance et la construction d'une société solidaire. Il est allé directement à l'esquisse de piliers ou des axes de sa vision sans donner un contenu à la vision. Il faut d'abord commencer par donner un contenu à la vision. Quelle est la substance de cette vision ? Quel est l'énoncé de la vision ? Donc là, il y a un problème là-bas. Il y a vraiment un problème parce que vous ne saurez pas avoir des objectifs et même des indicateurs de performance qui soient des indicateurs cohérents si déjà en amont, il n'y a pas une substance de la vision. Voyez-vous ? Mais la réalité, c'est que dans la trajectoire de l'économie de la République démocratique du Congo, en passant du Zahir au régime de Kabila, le régime de Kabila a reconstitué les matériaux fondamentaux. Maintenant, on doit aller à un autre niveau. C'est là où se situent les problèmes, où on ne voit pas les éléments de stratégie, où on ne voit pas un certain génie en termes d'opérationnalisation. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de cette diversification, ce qui va arriver, c'est que nous allons avoir éventuellement, je pense que le président peut arriver à le faire, il a suffisamment d'énergie et de bonne volonté, il va faire venir des gens qui vont vous dire bon, nous allons construire... Est-ce que la seule bonne volonté suffit ? Mais attendez ! Maintenant, il peut faire venir des gens qui vont dire bon, nous allons vous construire des usines pour faire des produits finis, des coltans et des cassettes. Mais sur base de quelle stratégie ? On ne va pas créer des entreprises comme ça ? J'y arrive, oui, mais voilà. Mais maintenant, ces entreprises peuvent venir parce que nous voyons, par exemple, avec l'or, nous voyons qu'Anglo-American, Anglo-Gold Ashanti, Banro, Al-Est, là-bas, sont en train d'exploiter l'or. On ne parle pas beaucoup d'or, mais aujourd'hui, nous sommes arrivés à 30 tonnes d'or, plus de 30 tonnes. Moi, quand j'étais à la DEF du CEC, j'ai vu que 150 kg, aujourd'hui, on parle de 30 tonnes d'or. C'est beaucoup, voyez-vous ? En Afrique, il y a un système de bénéficiation où on enjoint aux producteurs d'or de dire, si vous produisez une certaine quantité, vous devez donner une certaine quantité, peut-être 20 ou 10 % de cette production aux locaux pour les bijouteries. Et on forme les locaux, on leur donne des petites machines pour les bijouteries. Donc, il faut créer cette scène de valeur-là. Les tailleries des diamants dont on a parlé. Si vous avez des tailleries des diamants, vous avez des raffineries d'or, vous allez créer tout un secteur majeur. Le Congo est capable de devenir le plus grand marché de vente des diamants. Mais ça peut se faire en moins de temps. En moins d'une année. En moins d'une année, les gens diront, nous pouvons créer les Dubaïs africains ici, avec une belle cité, Congo River Plaza, au bord du fleuve Congo. Mais ma question, quels sont les obstacles qui empêchent cette manière de voir, de concevoir le développement congolais ? Il y a deux obstacles. Il y a deux obstacles. Il y a l'obstacle de, je veux dire, de la connaissance technique. Mais les gens parlent souvent en disant, non, on a tel professeur, on a tel professeur. C'est ce qu'on vient de découvrir, à revoir, qu'en termes de développement, il y a ce qu'on appelle la connaissance explicite, codifiée, théorique. Et il y en a même raison quand il dit que quelqu'un peut être professeur, mais là, il y a l'expérience pour vous donner cours. Maintenant, il y a l'expérience tacite, ça veut dire le génie. Il faut avoir la connaissance. Tout à fait. Mais le génie qu'il y a pour transformer cette connaissance en capacité de conversion de richesse, je veux dire, de potentialité ou de ressources en richesse nouvelle, c'est là qu'est-ce qui se situe la problématique. Vous pouvez savoir que, vous savez que, si un dynamo tourne, il y a des fils de cuivre là-dedans, ça pollue l'électricité, mais vous ne l'avez jamais fait. Vous ne l'avez jamais fait. Ça reste théorique. Ça reste théorique. Donc, je pense que le développement est fondamentalement civilisationnel. Le développement est une dimension anthropologique. Ça veut dire de l'être, de développement de l'être dans sa capacité de déployer un certain génie, une certaine géniosité, une certaine intelligence pour se développer lui-même. C'est pourquoi on parle de développementalisme. C'est d'abord se développer soi-même pour être en mesure de développer l'extérieur. Mais il y a aussi un autre frein à cette croissance qui est le détournement des déniés publics, la corruption. Est-ce là aussi un obstacle qui empêche que la RDC puisse se mettre dans ce cheminement d'atteindre la croissance économique ? Parce que, si vous faites tous ces efforts et que quelqu'un prend l'argent, dans les comptes de l'État, il se met dans sa poche, ça pose aussi un problème. Non, mais vous avez fondamentalement raison. Écoutez, la corruption, je pense que le Congo a connu son éclosion sous Mobutu. Sous Mobutu, si j'ai parlé de la mafiotisation de l'État, c'est véritablement sous Mobutu que l'homme congolais a connu une corruption ontologique. Ça vient de son être. Une sorte de, je vais m'écrire l'expression, une sorte de dégénérescence de son être. Même dans la période de Kabila, nous avons aussi senti cette corruption-là. Et Kabila l'a même dit s'il avait autour de lui 15 personnes. C'est clair. Vous avez raison. Vous avez raison. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a commencé là. Ça a commencé là dans des proportions. Iba Mouké, Bomba Mouké. Mais voilà, dans des conditions tout à fait apocalyptiques. Joseph Kabila, parfois on lui demande trop. Comment est-ce que Joseph Kabila pouvait venir... Même à cette époque, on sent la corruption. Vous avez des marchés de gré à gré. On ne sait pas suivre. On a dépensé combien pour les sauts de boutons, rétro-commissions, tout ça aussi, ça pose problème. Donc sur Joseph Kabila, bien qu'il a trouvé ça, mais ce qu'on lui rapproche, c'est que c'est vrai qu'il y avait la complexité de beaucoup de choses à faire sur le plan politique parce que c'était un État à réinventer sur le plan multisystémique. Le système électoral a inventé, les rebelles et autres à intégrer, l'économie à refaire, la sécurité, il y a eu des problèmes, c'est vrai. Mais ce n'est pas une excuse. Mais maintenant, la réalité, c'est que la corruption aujourd'hui, non seulement bloque le développement fondamentalement parce que la corruption, un, les investisseurs qui veulent venir, quand il y a trop de matabiche à demander, ils sont rébutés par ça, c'est répugnant, ils ne veulent pas venir. Combien d'entreprises sont venues ici pour investir, il fallait rétro-corruption, c'est si ils sont repartis. À l'hôtel déjà, les gens de ministère, les experts... Pour signer, si tu ne me donnes rien, je ne signe pas. Voilà. Même en ce qui concerne Inga 3, moi, j'ai écouté, j'ai suivi, moi, personnellement, on ne m'a pas dit, à la reporte d'Alice Abeba, j'ai suivi des experts qui étaient là-bas qui parlaient en anglais. Comme je parle anglais, j'ai suivi ce qu'ils disaient. Et même là aussi, il y a des gens qui ont demandé du pot de vin. Voyez-vous, pour Inga 3. On appelle COP. Mais voilà. Maintenant, on a donné un mot en oblissant, à rétro-commission. Mais voilà. Mais même s'il y a rétro-commission, il faut qu'il y ait transparence. On sache quelle est la rationalité de la rétro-commission. Ça vient de qui ? Ça va où ? On a dépensé quoi ? Parce que la rétro-commission ne va pas dans les poches des gens. La rétro-commission va dans le trésor public. Si on peut donner aux gens, on peut leur donner des, je veux dire, des bonus, des bonus pour leur effort, mais ce n'est pas la totalité de la rétro-commission qui va aller dans les poches des gens. Et donc, voilà. Donc, la corruption est un frein au développement parce qu'elle bloque, elle inhibe, elle obstrue l'arrivée, l'attraction des investisseurs, des investissements directs et étrangers. Mais la corruption aussi bloque les développements parce que l'argent qui est destiné à des projets ou à des infrastructures, non seulement que l'argent peut être détourné, mais on amplifie, je veux dire, les budgets des infrastructures. Là où c'est un budget de 100 millions, on dit que c'est 200 millions. C'est un exemple pour lequel la Banque mondiale met beaucoup de mesures de garde-fouz à l'État congolais. Mais voilà. Mais même elle-même, la Banque mondiale aussi, dans ses projets, il ne faut pas, la Banque mondiale n'est pas vraiment divine. Donc même dans ses propres projets, il y a aussi des problèmes. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut que le président de la République, les premiers ministres, moi je conseille vivement que les deux mois qui restent ici, ce soit des mois où ils doivent organiser un séminaire initié par le gouvernement, des réajustements, des corrections stratégiques et des recherches des méthodes d'innovation sur le plan de l'opérationnalisation dans les deux mois qui restent ici. Parce que dans deux mois, le président de la République aura totalisé une année et dans les douze mois, il n'a pas encore démontré les signes primordiaux d'une démarche, d'une méthodologie, je veux dire, dans le leadership d'État qui permet de dire qu'on peut vraiment avoir une transformation qui change la République. vous ne pouvez pas voir vous poser la première pierre pour les centres culturels les plus grands de l'Afrique centrale. Quand on a construit le palais du peuple, l'une des déficiences des Congolais, c'est l'amnésie. Quand on a construit le palais du peuple, il était le meilleur de l'Afrique centrale. Le palais du peuple a été conçu comme un centre culturel. Tout à fait. Oui, oui. En fait, le charlement est là illégalement. Voilà. Ça, c'est des 1. Quand on dit non, les fonds monétaires internationaux a donné 1,7 milliard. Les fonds monétaires a donné en 1983 à Mobutu 1,3 milliard de dollars 4 ans après que les fonds monétaires aient rompus les relations avec les Aïfs de Mobutu dans un contexte de totalitarisme. Mais tout ce projet en termes d'inclusion financière, qu'est-ce que ça crée ? Mais voilà. Donc, je pense qu'il faut un génie développemental qui commence par le développement du soi d'abord, le développement du soi. Nous devons être humbles. Le développement du soi d'abord en termes d'acquisition de connaissances pertinentes, explicites et tacites, mais en termes de réorientation stratégique, en termes de correction et d'innovation opérationnelle. Et maintenant, hiérarchiser aussi les actions. Parce que quand on parle de l'agriculture, n'oubliez pas que dans ce pays, nous étions dans une situation où on a mené des tracteurs, on a mené des tonnes et des tonnes d'engrais, mais les tracteurs-là ont disparu au Kassaï central, là-bas. J'ai eu des problèmes au Kassaï occidental. Nous nous souvenons. Oui, oui, parce que j'ai gardé les tracteurs à la résidence parce qu'il n'y avait pas un autre endroit en 10 ans. On vous a dit que vous avez détourné les tracteurs. Mais voilà, parce que... Est-ce que vous aviez détourné les tracteurs à la résidence ? Mais non, mais c'est rationnel. Ces tracteurs-là, John Dears, c'est pour l'éplantation commerciale. Il faut avoir un fonds de déroulement. Mais comment ça s'est retrouvé chez vous dans votre maison ? Oui, parce que dans... Enfin, ce n'est pas ma maison, c'est la résidence du gouverneur. La résidence du gouverneur du Kassaï occidental est extrêmement large. Et donc, il n'y a pas d'autre endroit pour la sécurité de ces affaires-là. On les a gardés là-bas. Pas chez moi, mais derrière la résidence. L'idée, c'était de chercher des capitaux pour reconstruire des plantations commerciales. Donc, vous avez eu des tracteurs en amont avant d'avoir des projets. Mais voilà ! Voilà ! Voilà ! Et donc, maintenant, aujourd'hui, ils ont dit que j'ai donné les tracteurs. Je n'en ai même pas un seul, aujourd'hui. Mais tout le monde qui a eu les tracteurs là, maintenant, ça commence à... On a dit que vous êtes partagé entre ceux de votre bureau. Non, non, je n'ai donné à personne. Et aujourd'hui, on les utilise pour aller puiser de l'eau, les sables. Il y en a même qui ont enlevé les moteurs pour faire des dragues ou de balénières. Voilà ! Les Kassaïn occidentales n'ont aucune production. Doit un problème de profilage. L'homme qui me fait la place qu'il faut. Non, non, on s'avait dit qu'un génie en termes de stratégie, un génie en termes d'opérationnalisation. Parce que, regardez, aujourd'hui, si vous devez faire la comptabilité des entreprises, des plantations de café et de thé qui ont été détruites, de cacao, des veillants, moi, j'ai eu la grâce d'être gérant des banques, alliés aux héros des banques à Boukavou. On produisait les quinquina, totakina, papayne, café, etc. On avait les crédits à l'époque, on avait les crédits agricoles. Quand vous donnez 200 millions des aïres, vous aviez l'obligation de les faire utiliser par les agriculteurs. Si vous utilisez moins, par exemple, vous avez donné 200 millions, vous utilisez 150 millions, la banque des aïres vous colle une pénalité sur les 50 millions qui ne doivent pas être utilisés. Voyez-vous ? Donc, tout ça, ça a été détruit par les pillages, par la zaïranisation, etc. Donc, il faut refaire la comptabilité de tout ça. Avant d'aller chercher les investisseurs, je ne sais pas moi, à Dubaï ou je ne sais où, il faut d'abord relancer tout ça, faire la comptabilité. Il faut faire un forum national avec les hommes d'affaires nationaux pour dire, frère, comment est-ce que nous relançons la capacité de production nationale ? Mais le président a participé à plusieurs rencontres, des entrepreneurs, ce n'est pas ça aussi des rencontres à titre national. Vous avez même des forums à titre privé, mais à l'échelle internationale, vous avez eu des Samuel Eto, vous avez eu des présidents. être invité par exemple par Ali Dongo-Ternard pour avoir à lancer un fonds pour l'entrepreneuriat jeune en RDC. Non, ce n'est pas comme ça que ça devait se passer. Les contenus devaient être... D'abord, la vision. Nous voulons être... Je donne un exemple. Notre vision, c'est de devenir la locomotive économique de l'Afrique centrale. Voyez-vous ? Et nous avons des axes prioritaires, des domaines prioritaires où nous devons... Mais comment on doit avoir des domaines de production au superlatif ? C'est-à-dire où nous sommes les meilleurs producteurs. Nous sommes devenus... Nous sommes restés les meilleurs producteurs aujourd'hui seulement de cobalt et de cuivre, de cobalt au monde et de cuivre en Afrique. Les cuivres que nous ne consommons pas, les cobalt que nous ne consommons pas. Nous avons été les meilleurs en quelque chose que nous consommons, que nous pouvons vendre aussi aux autres pays voisins. Voyez-vous ? Et donc, le forum national de la relance de la production nationale, c'est un forum qui va dire voici la vision. Quels sont les objectifs que nous esquissons ? Quels sont les grands projets propulseurs ? Dites-moi, quels sont les projets propulseurs de l'agriculture que nous connaissons aujourd'hui ? Au moins, sous ma tête, on avait les parcs agro-industriels. Aujourd'hui, quels sont les projets ? Mais patientez, il n'y a que huit mois. Non, non, mais huit mois, c'est combien de jours ? En huit mois, vous savez combien de projets d'agriculture vous pouvez déjà actionner ? Vous savez combien de projets vous pouvez déjà actionner ? Voyez-vous ? Et donc, parce que dans l'agriculture, là, vous avez non seulement la création des emplois, vous avez également l'amélioration de la capacité d'auto-alimentation. Voyez-vous ? Et donc, toutes ces entreprises, on a... Mais comment ? Les choses principales que nous mangeons, les aliments principaux que nous mangeons, nous n'en avons pas la production commerciale et industrielle. Pourquoi est-ce que nous avons la production commerciale et industrielle de maïs ? Comment vous pouvez comprendre que les gens que Dieu a créés avec des yeux, des cerveaux, même capacité ? D'où une stratégie nationale et des mises ? Le plan national sur ce type de développement a déjà prévu le point lumineux de développement, le point de diffusion, en fait, de l'effet de modernisation et de développement, de point de production. On devait aller dans ce sens-là. Je pense que le président de la République n'a pas eu de, je veux dire, encadrement stratégique pour dire, voilà, vous, vous étiez dans l'opposition et comme candidat président, vous avez fait vos promesses électorales. Vous avez eu un programme électoral. Ça, c'est votre document avec une vision comme individu privé et comme parti politique. Maintenant, en gestion d'État, en planification stratégique d'État, vous devez harmoniser, vous devez marier vos idées-là avec les cadres de la planification stratégique qui existent déjà. Voyez-vous ? Donc, maintenant, s'ils avaient pu les faire, s'ils avaient épluché ces documents-là, je pense qu'ils auraient pu voir, découvrir qu'il y a des axes de l'agriculture qui pouvaient avoir été actionnés deux mois. Il y a deux mois déjà où on pouvait les actionner. Il y a deux mois déjà où on pouvait actionner ces... parce qu'il y avait des projets qui existaient avec des financements qui existaient. Hubert Kabassou-Babou, il nous reste à peu près trois minutes. L'échange a été très enrichissant, mais il y a aussi beaucoup de craintes dans les chefs des téléspectateurs qui nous suivent, que ce soit sur Kine24, Télévisions, partout dans le monde, que ce soit par Internet. Est-ce que nos dirigeants n'ont pas mis la charrue avant le bœuf ? Ils ne se sont pas posé la question que voulons-nous faire sur le plan économique de la RDC ? Mais c'est ça la question zéro. Je pense qu'il y a un problème... Quand je parle du problème de leadership stratégique, c'est-à-dire que le leadership stratégique, c'est au plan de la définition d'une vision, vision entendement, vision ambition, vision projection. Ça, c'est des 1. Mais à partir de cette vision, définit des objectifs smart, des objectifs vraiment smart. Mais avoir surtout des projets game changers, comme on dit, des projets qui changent le cours de l'histoire. Quel est le projet que vous connaissez, au Congo ? Qui changent le cours de notre économie ? Même pour mettre le bateau sur le fleuve... D'ailleurs, le président aurait pu commencer par mettre le bateau sur le fleuve ici, qui va aller chercher tous les poissons de Kisangani et tous les... Nous, il y a plein d'hommes autour du chef de l'honneur, autour des animateurs... un moteur de bateau... un moteur de bateau avec moins d'un million de dollars, il y avait un moteur neuf. Nous avons quoi ? Nous avons Kokolo, nous avons Tchachi, nous avons... Je sais que... Nous avons Kamaniola, qui est en train de pourrir là-bas. Voyez-vous ? Et maintenant, quand il y aura encore d'autres naufrages, d'abord, j'en profite assez à la fin pour donner des condoléances aux gens qui ont perdu leur vue. Mais tout ça démontre que... Même sur la route du bac au central aussi. Voilà, voilà. Donc, je reviens encore sur la problématique de la densification et de la bénéficiation. Et je reviens encore sur la nécessité d'avoir d'abord une réorientation de la réflexion stratégique opérationnelle sur la relance de la capacité de production interne pour répondre aux besoins des Congolais. Combien de poissons pourrissent, les poissons qui pourrissent des quantités énormes de poissons qui pourrissent en Bandaka, à Bumba, à Kisangani. Voyez-vous ? Et tout ça, c'est simplement parce qu'il n'y a pas de bateau de grand tonnage avec des structures frigorifées. Hubert Kabassou-Babou, c'est déjà la fin de notre échange d'où je repose la question que nous avons exploité ce soir comme résumé. Selon vous, la problématique de l'accélération de la croissance économique en RDC, faut-il choisir la densification ou la diversification ? Je pense qu'il faut commencer par, il faut marier les deux, marier les deux, mais commencer d'accorder la priorité à la densification qui, elle, permet de répondre aux besoins qui existent, les marchés existent et dont d'ailleurs les modalités de concrétisation des unités de production peuvent être, ces modalités peuvent être réalisées en moins de temps pour créer déjà les emplois, créer les richesses nouvelles, créer les possibilités de ponction, d'extraction fiscale. Parce que la diversification telle que la Banque mondiale, les autres, nous en parlent, c'est plus sur le produit minier, stratégique, et dont d'ailleurs la faisabilité est plus ou moins en moyen terme. Voyez-vous ? Et donc, il faut déployer un génie stratégique national qui permet de réorienter la méthode pouvoir, le problème, comme on l'appelle, avoir, les questions zéro en ce qui concerne cette économie. Hubert Kabassoubabou, un grand merci. Merci beaucoup. Merci très cher téléspectateur, vous nous avez suivi partout dans le monde. La grande question sur la croissance économique de la RDC commence par la définition de ses ambitions. Nous devons définir ce que nous voulons être sur le plan économique afin d'offrir le mieux-être au peuple congolais. Nous avons reçu pour vous Hubert Kabassoubabou qui est expert en questions économiques et libre-penseur. Vous nous avez raté ce lundi à 22h juste sur Kine 24 Télévisions. Rattrapez-vous le mardi à 11h juste sur Kine 24 Le Refrain de Kinshasa et suivez-nous sur Internet, sur notre chaîne YouTube Sanfrayen 4 Télévisions TV et notre page Facebook liée à ce programme Data Market. Quant à moi, je vous dis à la prochaine que Dieu vous bénisse. Très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada